... Au Burkina Faso, les avocats de la famille de Thomas Sankara ne démordent pas. Ils demandent à nouveau l'extradition de l'ancien président Blaise Compaoré, soupçonné d'être impliqué dans son assassinat. En Afrique Sud, le géant public de l'électricité Escom, qui fournit 95% de l'électricité produite dans le pays, a annoncé ce mercredi des coupures de courant, des délestages de mauvais augures pour le pays. Et puis les 300 000 fonctionnaires du Zimbabwe ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus se rendre à leur travail, leur salaire ayant perdu toute sa valeur du fait de l'inflation galopante. On en parle également dans ce JT. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Burkina Faso, les avocats de la famille de Thomas Sankara ne démordent pas. Ils demandent à nouveau l'extradition de l'ancien président Blaise Compaoré, soupçonné d'être impliqué dans son assassinat. Ils se sont exprimés mardi lors d'un point de presse en prélude au 32e anniversaire de la mort du révolutionnaire. Les avocats de la famille de Thomas Sankara, le père de la révolution Burkina Bé, tués lors du coup d'État d'octobre 1987, ont dit espérer voir estrader l'ancien président Blaise Compaoré, exilé depuis sa chute en 2014 en Côte d'Ivoire. Face à la presse ce mardi, Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la famille du président Sankara, a déclaré à la veille du 32e anniversaire de sa mort qu'ils espèrent voir l'extradition de Blaise Compaoré. À l'encroi, il serait bon pour tout le monde, pour la conscience collective boukinabée et pour Blaise Compaoré lui-même, et même ses supporters, qu'il puisse venir au pays et être entendu par la justice, qu'il puisse se défendre et donner sa version. Le président Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans, lors du coup qu'il porta au pouvoir son compagnon d'âme Blaise Compaoré. L'affaire judiciaire a été relancée sous la transition démocratique et un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice boukinabée le 7 mars 2016. Compaoré vit en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne grâce à sa femme et à ce titre ne peut donc être estradé. J'espère que le mandat qui a été émis, s'il refuse volontairement de venir se défendre, sera exécuté parce que la Côte d'Ivoire et le Bukina sont des états de droit et les états de droit respectent les principes de droit à souhaiter maître Farama. Selon maître Stanislas Sankara, le dossier est compliqué et nous sommes en train de demander au juge de tout faire pour exécuter les différents mandats qui ont été émis à déclarer l'avocat. En 2017, lors d'une visite au Bukina, le président français Emmanuel Macron avait promis que tous les documents français concernant l'assassinat de Sankara seraient déclassifiés. En Guinée, les principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Kondé ont comparu devant la justice. C'était ce mercredi au troisième jour consécutif du quadrillage de Conakry par les forces de l'ordre. Le procès des huit responsables du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, s'est ouvert devant le tribunal de première instance de Dissin, un quartier de Conakry placé sous haute protection. Les prévenus interpellés samedi au domicile du coordonnateur du FNDC, l'ancien ministre Abdurahman Sano, sont jugés pour avoir tenu des propos de nature à toucher, à troubler l'ordre public en appelant à manifester. Ils encourt des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Et parlons des heures meurtrières à Conakry. Un jeune manifestant a été tué mardi dans la capitale guénéenne par des tirs des forces de sécurité. C'était lors des heures qui ont agité la ville au deuxième jour d'une mobilisation contre un possible troisième mandat du président Alpha Kandé. Voici les détails. La mort d'Abdoulaye Timbosso, 25 ans, porte à 6 le nombre de décès rapportés par les proches et les médecins depuis le début de la protestation à Conakry et dans d'autres villes du pays. Abdoulaye Timbosso, atteint mardi matin lors d'affrontements à Wanidara, a succombé à ses blessures à l'hôpital sans que sa mère ait eu le temps de le voir vivant une dernière fois, a indiqué son père Mamadou Aliou So à l'agence France Presse. Wanidara et plusieurs autres quartiers périphériques de Conakry sont secoués depuis lundi par les violences entre opposants à un troisième mandat d'Alpha Kandé et policiers et gendarmes déployés massivement. De leur côté, les autorités se sont gardées de confirmer la quasi-totalité des décès des manifestants rapportés depuis lundi. Une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a appelé les Guinéens à manifester à partir de lundi contre le projet prêté au président sortant de briguer sa propre succession à la fin de son deuxième mandat en octobre 2020. L'actuelle constitution limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Les tensions en Guinée alarment l'ONU, inquiète d'un pays à la stabilité incertaine, coutumier de protestations et de répression violentes. Sept mois après le passage du cyclone Lidaï, faisant plus de 700 morts et plusieurs milliers de déplacés, le Mozambique a organisé mardi des élections générales. Après six semaines d'une campagne émaillée de multiples violences, les scrutins se sont déroulés dans le calme sans incident majeur. Ils étaient près de 13 millions de Mozambiquains appelés aux urnes ce mardi pour des élections présidentielles, législatives et provinciales dans un contexte tendu après une campagne émaillée de violences. Ouvertes ce mardi matin, les quelques 20 000 bureaux de vote du Mozambique ont refermé les urnes autour de 18h locales, soit 16h GMT, au terme d'une journée sans incident grave, selon les ONG locales. Toutefois, les missions d'observation nationale et internationale ont relevé plusieurs incidents tout au long de la journée, tels que des électeurs sans bureau de vote, des bulletins pré-remplis ou encore des heures à Ila de Mozambique, fief d'Osufo-Moumad, le candidat de la RENAMO, le parti d'opposition historique. Pas de quoi remettre en cause le scrutin, selon les observateurs, mais Osufo-Moumad promet de rester vigilant. Quant à la province de Cabo-Delgado, à l'extrême nord du pays, en proie à des violences de groupes ardés non identifiés, sept bureaux de vote sont restés fermés, privant ainsi près de 5 000 électeurs de leur suffrage. Le chef de l'État sortant Philippe Pénoussi et son front de libération du Mozambique, Frélimo, devraient une fois l'emporter à la présidentielle et aux législatives sur leur éternelle rivale Osufo-Moumad et sa résistance nationale du Mozambique, la RENAMO. Le seul changement est attendu dans les scrutins régionaux où pour la première fois, les gouverneurs des dix provinces du pays, jusque-là nommés par le régime, sont élus au suffrage universel. Alors que les premiers résultats significatifs sont attendus à partir de jeudi, des habitants de Maputo ont partagé leurs attentes des élections générales de ce mardi. On écoute. J'espère la prospérité d'abord, la paix et le développement de notre pays et j'espère qu'on pourra avoir plus de revenus pour le pays et des emplois pour les jeunes. Il y a beaucoup de chômage parmi ces jeunes. J'espère que ça va bien se passer. On a une bonne idée de celui qu'on veut comme président. On attend de voir qui sera le président élu. J'espère que le résultat sera honnête et reflètera l'opinion du peuple et j'espère que tous les partis respecteront ce choix et honoreront le processus. En Afrique du Sud, le géant public de l'électricité ESCOM qui fournit 95% de l'électricité produite dans le pays a annoncé ce mercredi des coupures de courant dans la journée des délestages de mauvaise augure pour la première puissance industrielle du continent qui tente de relancer son économie. Dans un communiqué rendu public par ESCOM, les coupures de courant ont été annoncées ce mercredi de 7h à 21h GMT afin de protéger l'ensemble du système électrique pour éviter un effondrement total. Ces coupures, qui s'expliquent par un nombre important de panne imprévue, interviennent lors du printemps austral, une saison où elles sont généralement très rares en Afrique du Sud. Ces délestages tombent à un moment particulièrement problématique pour le président Cyril Ramaphosa, qui revient de Londres, où il a tenté une nouvelle fois d'attirer des investisseurs en Afrique du Sud. Pour mieux gérer ces périodes de coupures, ESCOM distribue l'électricité pendant plusieurs heures et à tour de rôle dans les quartiers d'affaires, industriels et d'habitation. ESCOM dispose de plusieurs centrales à charbon mal conçues, vieilles et mal entretenues, provoquant régulièrement des coupures. Le groupe croule également sous une dette abyssale de 26 milliards d'euros et a annoncé en juillet une perte nette au record de 1,30 million d'euros pour l'exercice clos en mars dernier. Ces difficultés financières, qui sont la conséquence de mauvaise gestion et de détournement de fonds sous la présidence de Jacob Zuma, font courir des risques à l'économie du pays, le plus industrialisé du continent. Les 300 000 fonctionnaires du Zimbabwe ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus se rendre à leur travail, leur salaire ayant perdu toute sa valeur du fait de l'inflation galopante. L'information a été rendue publique par leur syndicat. Plus de précision à travers ces images. Cette décision des fonctionnaires intervient alors que les médecins des hôpitaux publics sont en grève depuis 44 jours pour exiger une révalorisation de leur salaire, dont la valeur a dégringolé en un an. Nos salaires mensuels ont été érodés, passant d'une moyenne de 500 dollars américains en 2018 à seulement 40 dollars, une somme qui diminue tous les jours, a déclaré à la presse Cécilia Alessander, présidente d'Apex Consul, la confédération syndicale qui représente la plupart des travailleurs du secteur public, à l'exception des militaires et des policiers. Le syndicat a donc notifié au gouvernement que les fonctionnaires étaient dans l'incapacité d'aller travailler, a précisé Mme Alessander. Nous avons demandé au gouvernement de renoncer à brimer tout travailleur qui ne se présenterait pas à son travail jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour remédier à cette incapacité, a-t-elle ajouté. L'Apex Consul a appelé les travailleurs à renoncer à emprunter de l'argent ou à aller à pied à leur travail s'ils ne peuvent pas payer le transport. Vous n'avez pas à vous substituer à l'employeur à souligner l'organisation syndicale. Cette décision des fonctionnaires accroît encore la pression sur le président Emerson Nangagwa après celle des médecins de refuser de mettre fin à leur mouvement défiant une décision de justice. Le Zimbabwe est plongé depuis une vingtaine d'années dans une terrible crise économique. Ce pays d'Afrique australe a récemment renoué avec des pénuries, la dégringolade de la monnaie locale et l'hyperinflation, plus de 300% en rythme annuel en août selon la Banque mondiale, plus de double selon les estimations d'économistes. En Nigeria, une nouvelle maison de l'horreur a été découverte dans une localité située au nord du pays. 300 enfants étaient gardés de force dans une école coranique. La police a mené un assaut pour libérer les victimes. Voici les images. Une nouvelle maison de l'horreur a été découverte dans une école coranique de l'état de Katsina dans le nord du Nigeria dans laquelle plus de 300 jeunes garçons étaient enchaînés, torturés et victimes d'abus sexuels a annoncé lundi la police locale qui les a secourus. Début octobre, une opération policière avait déjà mis au jour les pratiques d'une autre institution islamique de l'état voisin de Kaduna où autant d'élèves subissaient les mêmes sévices. Je pense que la situation est devenue si insupportable et qu'ils ne pouvaient plus tenir. Je pense donc que c'est hier qu'ils se sont révoltés, qu'il y a eu une émeute et qu'ils ont fui l'établissement. Cette découverte fait suite à une descente dans l'école coranique de Dora après que les étudiants se sont échappés dimanche de leur foyer et ont dénoncé dans la rue leurs conditions de vie. 300 détenus étaient entassés dans cet établissement qui a été créé il y a 40 ans par un religieux musulman de 78 ans qui a ensuite transféré la gestion à son fils. Les pensionnaires ont été soumis à des conditions inhumaines, certains élèves ayant révélé qu'ils avaient été abusés par leur professeur. Si tu ne finis pas ta nourriture, ils vont te battre. Si tu voulies, tu manges la nourriture en même temps que le venu. Et quand tu veux aller aux toilettes, tu es nu et pieds nus. Et quand tu veux aller te coucher, tu veux aller dormir, tu es allongé sur le dos comme un cadavre. 40 personnes dans une même pièce. Le chef de la police locale a également promis d'arrêter le propriétaire de l'établissement et ses professeurs qui ont réussi à s'échapper pendant le raid situé dans le nord du pays à quelques kilomètres de la frontière avec le Niger. Dora est la ville natale de l'actuel président du pays, Mohamed Oubouari. Fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada